Bonjour à tous, je suis Kratos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo essentiellement réservée aux députants, puisqu'il s'agit d'une initiation à la virtualisation. Plus précisément, je vais vous décrire brièvement le concept de virtualisation, puis nous passerons à la pratique avec le logiciel VirtualBox. Ce n'est pas l'hyperviseur que je préfère, toutefois, il est totalement gratuit et open source et il convient parfaitement aux besoins des débutants. J'ai décidé de réaliser cette vidéo pour aider une abonnée de la chaîne qui m'en a fait la requête. C'est une personne qui souhaite se reconvertir dans le domaine de l'informatique, qui est actuellement en droit, donc elle part de loin. Souhaitant partager le savoir aussi bien aux personnes expérimentées qu'aux débutants, j'ai décidé de lui préparer cette vidéo. Bien évidemment, si certains d'entre vous ont des requêtes ou simplement des idées de vidéos, l'espace commentaire est fait pour ça. Commençons par quelques explications et clarifications importantes. Pour commencer, pourquoi la virtualisation ? La simulation d'architecture aussi bien système que réseau a une grande importance, aussi bien pour l'apprentissage de tel ou tel techno, système, etc., que pour la mise en production. Je m'explique, en développement web, par exemple, si vous avez une modification à effectuer, vous allez réaliser des tests en amont, en local très souvent, avant de mettre à jour le code sur vos serveurs. Et l'architecture de système et réseau, même simple, nécessite également la réalisation de tests avant le lancement en production. Cette bonne pratique est indispensable pour vous éviter de nombreuses erreurs en production. Et en ce qui concerne le cadre de l'apprentissage, imaginez-vous devoir acheter des dizaines de routeurs, commutateurs, câbles, ordinateurs, bon, cela mènera inévitablement à un coût très conséquent. C'est là qu'intervient les différents outils de simulation et de virtualisation. Dans le contexte des réseaux, par exemple, il existe de nombreux outils tels que GNS3, Packet Tracer, etc., qui vont vous permettre de créer vos réseaux, les tester, installer, paramétrer des switches, des routers, même des serveurs. Dans le contexte des systèmes, vous avez, par exemple, Hyper-V, VirtualBox, VMware, etc. Je vous ai parlé de simulation et de virtualisation, mais ce sont deux concepts différents. Vous devez en effet connaître et comprendre la différence entre la simulation, l'émulation et la virtualisation. La simulation est une représentation fictive de la réalité. Il s'agit d'imiter une situation. La simulation passe par un logiciel qui calcule et donc prédit les événements qui seraient amenés à se reproduire en prenant en compte leurs caractéristiques. L'émulation Il faut voir dans l'émulation une imitation du comportement physique d'un matériel par un logiciel, mais ne pas le confondre avec la simulation, car l'émulateur reproduit le comportement d'un modèle dont toutes les variables sont connues, alors que le simulateur tente de reproduire un modèle et en devant extrapoler une partie des variables qui lui sont inconnues. L'émulation permet non pas de modéliser, mais bel et bien de reproduire à l'identique un comportement. Il existe, par exemple, des émulateurs de vieilles consoles pour Game Boy, pour PSP, etc. Et les machines s'exécuteront exactement comme ils le feraient dans le monde réel. La virtualisation La virtualisation reprend les concepts de l'émulation à quelques différences notables près. Elle utilise l'architecture du système hôte, alors que l'émulation la reproduisait de manière logicielle. En d'autres termes, l'émulation d'une PSP reproduit le processeur d'une PSP, alors que la virtualisation utilise directement le processeur de votre ordinateur menant à un gain de performance. Après avoir fait suffisamment dans la théorie, passons à la pratique avec notre hyperviseur VirtualBox. Nous allons rester dans la simplicité, je vais simplement vous apprendre à créer une nouvelle machine, la configurer, mais je vous passerai pour le moment les paramètres les plus avancés, puisqu'il ne s'agit finalement que d'une initiation à la virtualisation. La première chose que vous pouvez potentiellement faire, ça l'est dans les paramètres, pour changer le dossier par défaut pour les machines. Si vous souhaitez, par exemple, stocker vos machines virtuelles par défaut sur un disque dur externe, pour ne pas prendre trop de place sur votre machine. plutôt sur le disque dur principal pour installer votre système. Pour créer une nouvelle machine, il vous suffit de cliquer sur New, donner un nom à la machine. En l'occurrence, nous utiliserons, disons, une parotte OS par exemple. Adaptez la nomenclature en fonction de vos besoins. Personnellement, j'ai pris l'habitude d'avoir une nomenclature de type nom de la machine, ou plutôt nom du système, tiret, 1, 2, 3, 4, 5, en fonction du nombre de machines, que je vais créer, puisque je vais potentiellement créer plusieurs machines, encore du même type. Et je fais la même chose pour Windows, si c'est un client Windows, ça sera Win-1, ou par exemple, vous pouvez mettre Win-Cli-1, quand c'est un serveur, remplacer simplement le CLI par SRV, vous avez compris le principe. Après, je vous laisse gérer la nomenclature comme vous le souhaitez, vous n'avez peut-être pas besoin des mêmes besoins que moi finalement, donc vous n'avez pas forcément besoin de la même nomenclature que moi. Apprenez à essayer d'adapter justement ce que les Youtubers peuvent vous apprendre, je parle de Youtubers, mais ça peut être ce que vous lisez par exemple dans des livres, ou de la documentation en ligne ou autre, même des tutos que vous pouvez voir sur Internet. Adaptez toujours les choses en fonction de vos besoins. En l'occurrence, je vais l'appeler simplement Parrot, puisque je suis sûr et certain d'installer qu'une seule machine. La quantité de RAM est très importante. Pour connaître la quantité minimale requise pour un système d'exploitation, je vous invite à aller lire les documentations sur Internet très souvent. Il vous suffit d'aller sur Google, tapez par exemple Windows Server 2019 Minimal Recommend, et vous aurez la quantité de RAM minimum demandée pour faire tourner Windows Server 2019. En l'occurrence, je parle de Windows Server 2019, mais vous pouvez faire la même chose pour Debian, Arc, etc. Évidemment, en fonction des systèmes, vous aurez un besoin plus ou moins élevé au niveau de la quantité de RAM. Adaptez cette quantité aussi en fonction de vos ressources. Si vous avez un PC avec 32Go de RAM, faites-vous plaisir. On va créer un disque dur virtuel maintenant. Encore une fois, il ne s'agit que d'une initiation, donc si vous voulez renseigner sur les différents types de disques durs virtuels, allez-y. Moi, je vais sélectionner celui par défaut. L'allocation dynamique permet d'avoir un stockage, comme son nom l'indique, dynamique. C'est-à-dire que vous avez beau créer un disque dur virtuel, admettons de 120Go par exemple, Si votre machine virtuelle a utilisé seulement 40Go, la taille de votre disque dur virtuel sera de 40Go et cela pourra monter jusqu'à 120Go. A contrario, le stockage fixe est un stockage fixe. Le stockage fixe est un stockage fixe. Si je crée un disque dur virtuel avec un stockage fixe de 120Go, que ma machine virtuelle utilise 20, 40 ou 120Go, le disque dur fera toujours 120Go. Je vais y mettre 40Go. J'ai créé ma machine, mais il va falloir la configurer avant de pouvoir la lancer. Je ne vais pas m'étaler sur les différents paramètres plus ou moins facultatifs. Quand une fois, je vais rester vraiment sur les bases, il y avait beaucoup de paramètres intéressants. Et nous, on va s'intéresser aux paramètres storage. Donc, le contrôleur IDE va vous permettre de mettre un disque si vous voulez. Quand vous voulez par exemple installer Windows sur un ordinateur, vous allez démarrer l'ordinateur avec une clé USB bootable où vous aurez gravé finalement une ISO de Windows 10. Donc, vous allez démarrer cet ordinateur avec cette clé USB. Et là, c'est le même principe sauf que ça se fait virtuellement. Vous allez cliquer sur le petit logo du disque et cliquer sur Chose a Disk File. Puis, vous allez récupérer l'ISO du système que vous souhaitez installer ou utiliser. Nous, on a dit qu'on utiliserait Parrot. Alors, pour ceux qui débutent vraiment dans le monde de l'informatique et qui ne savent pas forcément où chercher un ISO, ça se trouve tout simplement sur le site le plus souvent de l'éditeur. Si je veux télécharger l'ISO de Windows 11 par exemple, je vais taper Windows 11 ISO sur Google. Puis, vous pouvez voir qu'on a toutes les ressources sur le site de l'éditeur. Reprenons une fois que vous avez mis le disque sur le contrôleur. On va pouvoir démarrer la machine virtuelle. Et voilà, vous pouvez voir que je suis bien sur la machine virtuelle qui a bien démarré avec l'ISO de Parrot. Le paramètre très intéressant que je voulais vous montrer, c'est le principe de snapshot. Le snapshot, c'est quoi ? En fait, c'est en quelque sorte une sauvegarde de votre système à un instant T. Admettons que j'ai fait toutes mes mises à jour. Bon, j'ai un système totalement clean. J'ai paramétré mon système, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, un système tout propre. Et donc, avant de faire mes petites bêtises, avant de faire un test ou tout ce que je dois faire sur la machine virtuelle, j'ai envie de faire une sauvegarde à un instant T. Je peux me rendre dans machine et cliquer sur take snapshot. Et là, je peux lui donner un nom. Moi, je vais mettre default puisque ce sera ma snapshot par défaut. Alors, vous pouvez voir qu'un nouveau dossier snapshot a bien été créé. Et si je retourne sur mon hyperviseur, sur les paramètres de la machine, plutôt dans l'onglet qui est à droite, vous pouvez voir qu'il y a le current state. Ici, le current state, c'est maintenant, c'est l'état actuel. Et ici, il y a mon snapshot default. Si je veux revenir à l'état initial, finalement, de ce snapshot, je peux tout simplement décider de quitter la machine. Cliquer sur power of the machine et je peux cocher la case restore current snapshot default. Je vais cliquer sur OK pour ouvrir une petite démonstration. Vous, vous avez pu remarquer qu'on était dans le terminal qui avait écrit test dans le terminal. Qu'est-ce qui va se passer maintenant après la récupération de notre snapshot ? Donc là, je peux démarrer la machine. Il y a une restauration qui est en train d'être effectuée. Et voilà, vous pouvez voir qu'on revient à l'état initial. Alors, bien sûr, on peut créer plusieurs snapshots. On a le default. Maintenant, on a le default 2. Je vais supprimer le default 2. Je vais garder quand même mon snapshot default. Alors, en ce qui concerne la taille du disque. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était dynamiquement allouée. Nous allons nous arrêter là. Alors oui, ce fut un court tutoriel. Et je le répète une dernière fois. Il ne s'agit que d'une initiation. J'ai fait cette vidéo essentiellement pour une abonnée. Et en mettant un petit peu à la place de mes jeunes abonnés qui débutent dans le monde de l'informatique. Je me suis fait cette réflexion récemment en ayant... Si ils m'écoutent d'ailleurs, bonjour à vous. J'ai eu récemment deux stagiaires. Et je me suis rendu compte qu'on n'émarrait pas tous avec le même niveau. Donc, j'essayerai vraiment de m'adapter à tout le monde. Bien sûr, il y aura forcément des fois où je ferai des vidéos que les débutants ne comprendront pas. Et à l'inverse, je ferai parfois des vidéos pour les débutants qui ennuieront... Oui, finalement, qui ennuieront plus qu'autre chose les personnes expérimentées. Quoique parfois, reprendre certaines bases, revoir certaines notions peut être assez intéressant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like. C'était Kratos. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada